C'est parti pour la rencontre de les émeldissements de Rui. On va rester en contre les jeux. 5 ? Ok, on le prend. Les mangas ou les fêtes à combien ? Il n'y en a qu'un seul. Ça dépend des jeux. 10 euros. 10 euros ? Ok. Bonsoir. Bonjour, c'est toi ici ? Oui. Tu fais combien de jeux de foot, celui-là ? C'est tout. Ça a combien, ça ? Bonsoir. Bonjour. Tu fais combien de jeux ? C'est tout. C'est tout. Ok, merci. Merci. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est plus... 適... Ave般. Ça peut les att Grizz. ... We pound. ... M зв constnMON tout le week. Je veux voir, c'est combien les jeux ? Avec ça. D'accord. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 pas de mcdo on y à la cartouche apparemment il ya les dlc mais bon j'imagine qu'il doit être directement un clou dans les marquis 16 dlc je sais pas s'il y ait 16 dlc dans ce dans cette cartouche the wishers 3 bon après l'essai j'aurais préféré le trouver sur ps4 parce qu'il ya les trophées et vraiment en attendant il s'est un plaît de continuer sur switch sinon je revendrai puis je récupérerai la version ps4 et l'appareil sur un autre stand pas de cette réforme de là où les trouver le woodchers je tombe sur ça à côté des dvd coincé à côté des vd j'ai demandé le prix je pense qu'elle a dû confondre c'est pas non plus payé cher et à lui se gourer je l'avais acheté sur vinted pour 20 euros et du coup je n'avais pas encore reçu bon celui-là vu que je vais recevoir sur minette aide celui-là à partir directement à mon ami qui est fan de pokémon et qui n'a pas ce titre donc vu le prix que j'ai payé 5 euros 5 euros à pokémon version diamant c'est c'est cadeau quoi c'était dans une étude dvd dans les bacs à dvd donc du coup j'ai vu ça j'ai vu un titre rouge comme ça j'ai tout de suite compris bon j'ai quand même mis 5 euros ça vaut le coup parce que 5 euros c'est très rare de trouver un pokémon à 5 euros surtout à la plus de 9 heures du coup celui-là il partira mon ami parce que moi je vais recevoir le même c'est le pokémon diamant étincelant donc il ya un français donc ce titre là il est pour toi je te l'offre j'ai payé que 5 euros franchement ça mange pas de magos pour faire celui-là voilà le saint graal ça y est le fou c'était terminé de fifa ça y est le fou de cette fifa est terminée sur la playstation 3 ça y est fou de cette terminée pour les fifa puisque j'ai récupéré le fifa 2017 bon j'ai payé deux euros mais j'ai pas le choix parce que bon j'ai pas voulu négocier on s'en fout c'était dernier plus sachant que celui-là il est pas très commun il est dur à trouver le fifa 2017 c'est comme la fifa 2014 soit ps2 bon après j'ai fait à 2014 sur ps2 moi je fais pas le fou cette ps2 donc j'en fiche et avec gaming et tout ça ils ont du mal à trouver le fifa 2014 et à 2014 il me semble du coup je récupère ce fifa 2017 qui complète la collection des fifa sur la ps3 bon après je sais qu'il ya douze qui a plusieurs variantes je crois qu'il doit y avoir une bonne dizaine de variantes celui-là il était en français il est complet avec la notice des gueules de chez l'éclat des cartes et franchement le cd mais en superbe l'état donc c'est parfait la boîte pareille en superbe l'état et il est en français c'est une blesse numéro 2233 et ça c'est terminé pour le full 7 fifa on continue sur le full 7 ps3 avec le starhawk alors celui-là je ne connaissais pas du tout la gauche est la première fois que je la vois donc un titre à découvrir il est complet le cd c'est parfait bon il ya un grain de poussière j'arrive pas à le retirer hop c'est pas grave le test de nature et cd un grain de poussière donc c'est en français et c'est numéro 907 donc il y aura forcément des trophées un jeu à découvrir pareil on va continuer avec voilà celui-là le ce comme spécial force assez à l'eau j'ai un peu précisé que c'est un lourd il y avait cinq jeux ps3 vous dire donc c'est le ce comme spécial force au pluriel avec un s donc il est complet il est en parfait état toujours avec des poussières et puis terminer et poussière à chaque fois qu'il prend un cd donc il est un français c'est le numéro 938 donc celui-là il y aura des trophées et on continue à rentrer les jeux pas communs sur la pstation 3 avec le à wii bonnes faire fantaisie 14 online bon après c'est fini c'est mort le nine ça marchera plus donc ça j'ai vraiment pris pour le full set playstation 3 donc celui-là je suis façon à fifa je l'évêque les failles fantaisie je n'ai pas combien on a sur la ps3 mais il doit y voir pas seulement une dizaine comptant les les anciennes et les pratiques il doit y avoir une bonne dizaine je sais pas voir donc il est complet il y aura les trophées mais bon sont plus taisables aujourd'hui c'est numéro 1129 et il est en français encore des jeux moi encore un jeu n'a encore plus donc là un jeu pas commun c'est le ski doux snowmobile challenge donc celui là je ne le connaissais pas donc il est complètement cédé il est différent la pochette plus bizarre qu'il est oui on y est pas en français et c'est le numéro 1486 donc celui-là c'est sûr qu'il aurait trop fait et vraiment pas les jeux communs j'ai des prix parce que après on ne la retrouvera plus donc c'est maintenant vous avez et le dernier jeu que j'ai pris et malheureusement il est en anglais mais bon c'est des titres pas communs je ne sais même pas si je le trouve en français un jour ou l'autre c'est le anti de the demon forge donc franchement pas mal du tout bon le cd il est en multi langues mais le bal à rien de la quête est en anglais encore un petit jour je tomberai peut-être sur la quête c'est les numéros blesse 1300 9 bon c'est la version uk et j'ai payé donc tous ces titres que vous venez de voir voilà les cinq que vous venez de voir là ici là j'ai payé 21 euros au lieu de 25 euros je vais une économie de 4 euros et les derniers jeux ps3 que j'ai pris c'est le ça classique cfd c'est le classique hd de tomb raider donc celui-là je le trouve plein de fois et quand je trouve je récupère pour faire des échanges donc si vous êtes intéressés parce que celui-là je l'ai en trois quatre exemplaires c'est le tomb raider trilogie avec le tomb raider les jeunes le under world et le anniversaries il est complet le cd il est propre même pas de rigueur tous les cd que j'ai pris c'est donc si vous voulez faire un échange ou contacter up je mets comme ça mais faire un échange ou contacter et on fera un échange contre les jeux ps3 ou alors s'il ya personne qui veut je vendrais sur une tête voilà pour les gps 3 et maintenant on va passer aux dernières petites choses mais c'est pas du jeu vidéo c'est des cartes pokémon et c'est pas de la merde ce que j'ai pris il y en a une deux trois quatre cinq donc j'ai mis un petit peu le prix mais ça lui fait un plaisir après je sais pas si les a mais honnêtement c'est pas des cartes de merde alors on va commencer par une carte dresseur sarah donc elle est en parfait état elle est en français hop j'ose même pas trop et sortir alors là je sais que c'est des vrais parce qu'on voit tout simplement après il ya des connaisseurs qui connaissent les détails que moi mais franchement elle est en parfait état donc on va directement le remettre dans sa pochette sliver up pour pas l'abîmer parce que moi comme je suis un peu des bêtes je risque de l'abîmer en zone connerie donc je vais laisser directement dans sa petite sliver et comme ça ça sera très bien alors soit je la ferai mon ami soit je la mets en vente si elle l'a déjà donc du coup bah c'est la carte dresseur sarah on passe à la suivante on pourra faire par contre lui sur les dresseurs hop c'est les dresseurs nabil 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 nabila non c'est pas la villa c'est nabil tout court donc il est pareil il est en français parce qu'il faut bien faire gaffe et pareil c'est en parfait état et c'est bien une vraie carte pokémon alors j'en ai vu des fausses aujourd'hui mais bon j'ai pas récupéré je récupère pas des fausses on essaye d'éviter d'en récupérer le maximum possible donc j'ai vu de trois sorties pour pas allumer c'est une carte pokémon donc c'est nabil et là on va rentrer dans le encore plus lourd que ce que vous venez de voir donc on va faire toujours un dresseur mais cette fois ci je crois que c'est une carte qu'on appelle l'arc-en-ciel c'est une carte qu'en ciel c'est dresseur aromathérapeute il faut traduire alors piège de cartes dans sa française bien sûr et en parfait état bien sûr voyez la qualité c'est une vraie carte pokémon je vais regarder pour être sûr mais là c'était que des vraies cartes pokémon juste magnifique franchement je sais pas si elle veut les faire certifier pca mais c'est faire certifier je pense qu'elle va voir une bonne note cela après il n'y a jamais du 10 sur 10 et là on va continuer encore sur du encore plus lourd là on passe à au petit le riz regardez moi cette carte pokémon toujours sur la sliver c'est des slives toutes les mêmes alors je sais pas quelle génération c'est en tout cas et 2022 balle et s'année donc ben voila parfait état pareil je pense que si on voit les envoies à pca franchement elles ont deux elles ont une très bonne note un bon sens parce qu'il y aura du 10 sur 10 mais au moins peut-être du 8 ou du 9 il est à la carte pokémon que j'ai récupéré c'est une carte j'ai vu qu'on appelle ça mais c'est une carte enfin bref je connais plus pour amazing je crois c'est la carte amazing de zamazenta il me semble que j'ai zamazenta déjà je l'ai déjà moins moi personnellement je l'ai déjà je crois que mon ami là déjà donc soit soit je la vends ou soit je ben soit je lui donne et la part ou soit je l'ai pas je garde ou tout simplement moi je la vends simplement c'est une carte elle me semble amazing on va essayer de la sortir sans lui et hop et elle est en parfait état regardez moi ça comme ça brille bon j'ai pas payé un prix un petit prix mais bon j'ai pas pris non plus à un prix de ouf donc c'est quatre cinq cartes pokémon je les ai payé 20 roux donc ça fait à peu près 4 euros la carte a pu fait la mise au point c'est ce qui est bien après donc j'ai payé ces quatre cinq cartes pokémon pour 20 euros bon c'est pas un petit prix mais j'ai qu'une va un peu plus de 4 euros pièce donc au pire c'est en double et si mon côté je les ai pas pas du coup moi je sais que j'en ai quelques-unes on récupérer après bon faire collection complète de pokémon est ce que ça va vraiment intéressé je m'en fiche un peu en vrai dire et bon c'est pour faire plaisir mon ami du coup sinon ça partira la revente parce que celle là me dit quelque chose il me semble que je l'avais eu parce que j'avais ouvert quelques booster à l'époque avec elle du coup voilà c'est tout pour ce vide grenier live ce compte rendu de votre vie merci d'avoir regardé les autres ça vous a plu n'était pas à mettre le petit pouce bleu le commentaire et surtout abonnez vous de me ciao